Jean 8, verset 12 Jean 8, verset 12 Jean 9, verset 12 Jésus nous compare à lui-même, il dit que lui il est la lumière du monde, lumière source, mais ensuite cette lumière source a touché des gens comme nous, qu'on appelle les chrétiens, les enfants de Dieu, et nous a transformés nous-mêmes en lumière qui connectons les autres à la lumière source. Parce que bien-aimés, les gens en ont besoin. Le monde entier vit dans les ténèbres, vit sous la domination du diable. Il suffit de discuter avec les gens pour s'en rendre compte. Beaucoup sont vraiment loin de Dieu et possédés de toutes sortes de démons. Beaucoup vivent toutes sortes de situations de tristesse. Vous savez même les gens qui donnent l'impression d'être bien, d'être dans la suffisance. Quand ils sont seuls, ils sont malheureux, ils dégagent une certaine colère, ils sont haineux. Il leur manque les lumières, les lumières secondaires qui vont les attirer. Vous voyez, la vraie lumière fait poser des questions. « Qu'est-ce qu'il a ce monsieur ? Qu'est-ce qu'elle a cette femme ? » « Oh, elle est quand même bien. Elle a quelque chose de supérieur. » La personne commence à réfléchir. La vraie lumière, deuxième chose, elle donne envie. Je ne suis pas contre l'évangélisation de parler à gauche, à droite, de mettre des panneaux, de tout ce que nous faisons là. Je ne suis pas contre d'annoncer. Mais comprenons bien-aimés, l'annonce seule ne suffit pas. La puissance est importante. Le Seigneur nous appelle à être une lumière puissante, glorieuse, qui dépasse les autres choses sur terre. La vraie lumière doit donner envie et doit interpeller. Nous ne devons pas rester que des concurrents des doctrines. Nous devons leur montrer que nous avons la vie à leur donner. Nous avons la vie en nous, une vraie lumière. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Ils se limitent à parler. Mais bien-aimés, tu vas parler dix fois de la même chose à quelqu'un. Mais il sait, puisque tu lui as déjà dit. N'est-ce pas qu'il y a un temps aussi pour la puissance ? Un temps pour la gloire ? Un temps pour que la lumière interpelle et donne envie ? Redeviens la lumière du monde. Que ce soit ton objectif principal, c'est ce que Jésus nous a donné comme mission. C'est ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit. Jésus nous a dit que Jésus nous a dit.